Après 30 heures de sueur, de douleur et de pleurs, notre héros arrive enfin à l'épreuve finale. Le moment fatigique, là où tout peut basculer. La photo. Comment utiliser cet outil du démon ? Aïe. Après tant de temps enfermé dans sa grotte, notre héros a oublié ce qu'était le monde moderne et sa technologie. Mais soudain, il vit la lumière. Et le sage lui dit, je vais te transmettre mon savoir. Il rajouta charismatiquement, montre-moi tes photos. Première chose, ton appareil doit toujours être réglé en manuel. La focale ne sert pas juste de zoom. C'est une manière de régler la profondeur de champ. Les iso, c'est la sensibilité du capteur à la lumière. Plus il y en a, plus ta photo sera lumineuse. La vitesse d'obturation. C'est le temps durant lequel l'obturateur reste ouvert pour capter la lumière. Si ta vitesse est trop longue, tu risques de capter les mouvements parasites et ta photo sera floue. Si tu veux faire une exposition longue, privilégie un trait de trou. Le diaphragme, c'est tout simplement le diamètre du trou qui laisse entrer la lumière. Plus le diaphragme est ouvert, plus tu reçois de la lumière. Riche de tout ce savoir, notre héros est maintenant prêt à réaliser de magnifiques clichés. Merci. 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 Merci.